Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Fortnite qui j'espère vous plaira Et aujourd'hui du coup on va parler de la nouvelle mise à jour qui vient de sortir les gars Donc avec le nouveau mode pour les joueurs manettes De nouvelles fonctionnalités les gars qui vont arriver pour les manettes et qui sont déjà disponibles Avant de commencer les gars la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo Ça prend une demi-seconde les gars et moi ça m'aide énormément du coup pour être mieux référencé les gars Donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs manettes qui sont même pas au courant que ça existe Et deuxième petite chose les gars, quand vous allez dans votre jeu, boutique d'objets Soutenir un créateur et là vous mettez le code créateur d'AIM, D-E-I-M Ça me ferait plaisir et ça me soutient énormément du coup pareil dans la boutique Même si vous n'achetez rien ça me fait plaisir, je vois qu'il y a des gens qui me soutiennent Et ça me motive à faire encore plus de vidéos Donc n'hésitez pas en tout cas, ça fait plaisir Donc les gars on va directement se rendre dans les paramètres du jeu Donc juste ici et on va voir qu'il y a tout simplement un nouvel onglet Donc toucher et mouvement, vous pouvez le rendre juste ici Et du coup c'est une nouvelle fonctionnalité qui est disponible pour les joueurs manettes Donc pour les joueurs PC, PS4, PS5 et Switch Parce que tout simplement c'est compatible uniquement pour ceux qui ont les manettes PS5, PS4 Et Switch, donc il va falloir une de ces manettes là Donc la DualShock 4 ou la DualSense Juste ici du coup Parce que du coup en fait ce qui va se passer c'est que c'est une nouvelle mage Qui va vous permettre du coup si vous activez ça Bah en gros quand vous avez tourné votre manette vers la gauche Bah votre personnage dans le jeu il va aller à gauche Donc en gros c'est comme un volant Et vous allez diriger votre joueur en bougeant vos mains Un peu comme une souris du coup Et donc ça va être super bien les gars je pense que ça va être trop trop fort dans quelques mois Il faut juste s'habituer un peu et que tout le monde découvre Mais je vous conseille vraiment de vous obliger à jouer avec ça Parce que je pense que dans quelques mois tout le monde va le jouer C'est un peu comme le mode perf Ou alors le mode exponentiel et linéaire qui sont sortis il y a longtemps Mais du coup qu'aujourd'hui tout le monde l'utilise Donc voilà je vous conseille vraiment de le mettre dès maintenant Je vous habitue à jouer avec Ça va être compliqué au début Et après vous allez voir que vous allez gagner du niveau Et surtout ça va être beaucoup mieux pour vous déplacer Donc du coup je vous ai expliqué qu'est ce que c'était ça là Donc la gyroscopique Ensuite du coup vous pouvez l'activer dans différentes parties Donc par exemple là ça le retire Là vous le mettez uniquement quand vous visez avec une lunette Donc avec un sniper ou une airscope Donc là il n'y a que les snipers dans le jeu Là c'est uniquement quand vous visez Donc avec un pompe, une PM, une air ou un sniper par exemple Là c'est par exemple quand vous visez Et quand vous avez votre pioche dans la main Donc du coup vous pourrez bouger comme ça un peu avec le volant Et là c'est quand vous le mettez toujours Donc là c'est quand vous aurez votre pioche, une arme dans la main etc Ça le met tout le temps Moi je pense que ça c'est le plus opti Quand vous avez votre pioche dans la main Bah en vrai ça ne fera pas de faux mouvements ou quoi Et là c'est pareil vous pouvez le modifier Donc là vous le retirez quand vous construisez Là vous le mettez que quand vous le modifiez Donc le truc avec le volant Et là toujours, donc là je ne sais pas si c'est vraiment utile Moi je mettrais non Parce qu'en soit quand vous le modifiez Vous n'avez pas besoin de vous déplacer de droite à gauche Et deuxième ajout les gars qui est sorti aussi dans la mage C'est le mouvement rapide du stick Donc juste ici, donc si vous appuyez sur oui pour confirmer Hop ça le met Là ça vous ouvre un autre paramètre Donc en gros le mouvement du stick Ça va être quand vous allez appuyer à fond sur votre stick Donc vers l'arrière Bah vous allez vous retourner en une demi-seconde Même pas vous allez faire un 3-6 en une demi-seconde Ça c'est pareil Ça je pense que c'est moins fort que le gyroscopique Mais ça va être quand même très très fort Ça va faire des beaux clips Déjà pour les joueurs PS4 Enfin pour les joueurs manettes Et en plus de ça Bah ça va équilibrer entre les manettes et les clavis-souris Parce que c'est vrai que nous on pouvait tourner Quand on joue avec la souris On tourne en une demi-seconde On peut faire des turns etc Les manettes c'était plus lent Donc là vraiment Ça va équilibrer un peu Et je pense que ça va être beaucoup mieux Bah équilibrer du coup pour les joueurs manettes Et les joueurs PC Enfin les joueurs clavis-souris Bref les gars je vous ai à peu près tout dit Pour cette nouvelle mise à jour Comme je vous ai dit du coup Bah n'hésitez pas à me dire dans mon espace commentaire Si déjà vous allez l'activer Et si en plus de ça Bah quels sont vos paramètres Est-ce que vous l'avez activé tout le temps Est-ce que vous l'avez activé Bah uniquement quand vous Quand vous avez votre pioche en main Ou est-ce que bah bref Dites-moi ça que quand vous visez Dites-moi tout ça les gars dans mon espace commentaire Bah je lirai tout le monde Et voilà Je vous souhaite une bonne soirée les gars N'hésitez pas à liker comme je vous ai dit Et le code créateur dans la boutique d'objets Soutenir un créateur Daim D-E-I-M Et voilà on va voir dans quelques mois du coup Si tout le monde le joue Mais je pense que oui C'est comme le mode performance Tout le monde va le jouer Et voilà Code Daim les gars ça fait plaisir Je vous souhaite une bonne soirée Et on se retrouve du coup en live ce soir Sur Twitch Parce que je live tous les soirs les gars sur Twitch Le lien est en description N'hésitez pas à venir Et à ce soir du coup